Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est calculer à la main le coefficient de corrélation linéaire d'une série statistique à deux variables. Ici, on a donc une série statistique à deux variables x et y, et on a placé les points de coordonnées x, y, ici, pour obtenir ce nuage de points. Donc en abscisse, c'est la variable x, et en ordonnée, c'est la variable y. Voilà, donc on a le point de coordonnée 1, 1 qui est ici, le point de coordonnée 2, 2, le point de coordonnée 2, 3, et le point de coordonnée 3, 6. Alors maintenant, les indicateurs qui sont donnés ici, le premier x bar, c'est la moyenne de la variable x. Donc c'est ce qu'on obtient si on calcule 1 plus 2 plus 2 plus 3 divisé par le nombre total de valeurs, c'est-à-dire 4. Et effectivement, 1 plus 2, ça fait 3, plus 2, ça fait 5, plus 3, ça fait 8, divisé par 4, ça fait 2. Donc effectivement, ça, c'est cohérent, c'est bien notre moyenne. Ici, sigma x égale 0,707, ça c'est l'écart-type de notre variable x. Donc je te rappelle rapidement, l'écart-type, c'est donc la racine carrée de la somme des carrés des écarts à la moyenne. Donc ici, on doit calculer la racine carrée de chaque écart par rapport à la moyenne élevé au carré. Donc si je prends la première valeur, c'est 1, et son écart par rapport à la moyenne, c'est 1 moins 2 que j'élève au carré. Et je fais la même chose pour toutes les valeurs de x. Donc la deuxième, ça va être 2 moins 2 élevé au carré. La troisième, c'est 2 moins 2 élevé au carré aussi. Et enfin, pour la dernière valeur de x, c'est donc 3 moins 2 élevé au carré. Et je dois diviser tout ça par le nombre total de valeurs, qui ici est 4. Voilà, donc ça, c'est le calcul. C'est la racine carrée de la variance, et la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la valeur moyenne de la variable. Alors, on va faire quelques simplifications. Ici, ce terme-là, 2 moins 2, ça fait 0. Celui-là, 2 moins 2, ça fait 0. Ici, 1 moins 2, ça fait moins 1. Élevé au carré, ça fait donc 1. Et ici, j'obtiens 3 moins 2, ça fait 1. Élevé au carré, ça fait 1 aussi. Donc finalement, j'ai racine carrée de 2 sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 1 demi. Racine carrée de 1 demi, c'est 1 sur racine carrée de 2. Ça fait donc racine carrée de 2 sur 2. Bon, ça, c'est une valeur assez célèbre. Ça fait effectivement 0,707. Si tu veux, on peut le vérifier. Alors, racine carrée de 2 divisé par 2. Et ça fait effectivement à peu près 0,707. Voilà, donc ça, c'est ces indicateurs-là qui concernent la variable x. Maintenant, je vais regarder à quoi correspondent ces indicateurs-là. y bar, c'est la moyenne de la variable y. On peut le vérifier. Alors, 1 plus 2 plus 3 plus 6 divisé par le nombre total de valeurs qui est 4. 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Plus 6, ça fait 12. 12 divisé par 4, ça fait bien 3. Donc ça, c'est cohérent. Et comme tout à l'heure, sigma y, c'est l'écart-type de la variable y. Alors, c'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Comme tout à l'heure, je vais le calculer. Donc, c'est racine carrée de 1 moins 3 au carré plus 2 moins 3 au carré plus 3 moins 3 au carré plus la dernière valeur, 6 moins 3 au carré. divisé par le nombre total de valeurs qui est 4. Et donc ici, j'ai 1 moins 3 qui est égal à moins 2 élevé au carré, ça fait 4. Ici, j'ai moins 1 élevé au carré, ça fait 1. Et ici, j'ai 0, ce terme-là, 3 moins 3 élevé au carré. Et ici, j'ai 6 moins 3 qui est égal à 3 élevé au carré, ça fait 9. Et donc finalement, l'écart-type, c'est racine carrée de... Alors, j'ai 4 plus 1 plus 9, ça fait 5 plus 9, ça fait 14. Racine carrée de 14 sur 4. Alors, je vais le calculer avec la calculatrice. racine carrée de 14 divisé par 4. Et ça donne, voilà, 1,871 à peu près. C'est ce qui est donné ici avec un petit peu d'arrondi. Alors maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer le coefficient de corrélation linéaire qui existe entre x et y. Évidemment, il faut se souvenir des formules qui permettent de le calculer. Alors, il y en a plusieurs. Ici, je t'en rappelle une. Qui est tout à fait utile dans notre cas, puisqu'elle fait intervenir les écarts des valeurs de x et de y par rapport à leur moyenne. Et puis, les écarts-types de x et de y. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et je vais me lancer dans ce calcul. Donc, r, c'est égal à, je l'écris ici parce que ça va être un petit peu long. Donc, n ici, petit n, c'est le nombre de valeurs. J'en ai 4. Donc, c'est un quart fois. Alors, ici, je vais mettre entre crochets pour la première valeur de x, l'écart par rapport à la moyenne. Donc, c'est 1 moins 2, qui est la moyenne des x. Et la même chose pour la première valeur des y, qui est 1 moins la moyenne des y, 3. Voilà. Ensuite, j'additionne l'équivalent de ce terme-là pour le deuxième point, 2, 2. Donc, ça va me donner 2 moins 2, facteur de 2 moins 3. Ici, c'est l'écart de la deuxième valeur des x par rapport à sa moyenne. Et là, c'est l'écart de la deuxième valeur des y par rapport à la moyenne des y. Plus, ensuite, pour le troisième point, donc, j'ai 2 moins 2, facteur de 3 moins 3. Pour ce troisième point. Et enfin, le dernier point, j'ai 3 moins 2, facteur de 6 moins 3. Voilà. Je ferme le crochet. Et je dois diviser tout ça par le produit de mes écarts-types, donc, par 0,707 fois 1,871. Alors, je vais faire quelques simplifications, puisqu'il y a des choses assez faciles à calculer ici. 1 moins 2, ici, ça fait moins 1. Là, j'ai moins 2. Donc, ici, en fait, c'est moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Ce terme-là, c'est 2. Ici, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, ça, ça s'en va. Ici, ça s'en va aussi. 2 moins 2, ça fait 0. 3 moins 3 aussi. Et là, j'ai 1. 3 moins 2, ça fait 1. Fois 6 moins 3, fois 3. Donc, 1 fois 3, ici, ça fait 3. Donc, mon numérateur, c'est 5 quarts. Alors, je vais prendre la calculatrice, maintenant. Donc, au numérateur, j'ai 5 quarts. 5 quarts, c'est 1,25. Que je dois diviser par le produit de mes écarts-types. Donc, par 0,707 fois 1,871. Voilà. Et ça me donne environ 0,94. Donc, ici, je trouve que R est égal à environ 0,94. Voilà. Alors, ce coefficient de corrélation linéaire entre la variable X et la variable Y, en fait, c'est une mesure de la possibilité d'exprimer la relation entre Y et X comme une relation affine. Donc, finalement, ça donne une idée de savoir si on peut remplacer notre nuage de points par une droite. Alors, quoi qu'il arrive, le coefficient de corrélation linéaire est plus grand que moins 1. Il est plus grand que moins 1 et il est plus petit que 1. Et si R est égal à 1, eh bien, ça veut dire que notre relation entre Y et X est une relation affine croissante. C'est-à-dire qu'on a une droite qui monte, une droite de pente positive. Et les points sont parfaitement alignés. Ça, c'est le cas où le coefficient de corrélation linéaire est égal à 1. S'il est égal à moins 1, eh bien, on a une relation affine aussi entre la variable X et la variable Y, mais de pente négative. Alors, par contre, si R est égal à 0, ça veut dire qu'on ne peut absolument pas modéliser la relation qui existe entre X et Y par une fonction affine. Autrement dit, dans notre nuage de points, on est très très loin d'une situation où les points sont alignés. Voilà, donc l'idée, c'est celle-là, notre coefficient de corrélation. Il mesure, en fait, le degré d'alignement des points de mon nuage de points. Alors, ici, notre valeur de R est très proche de 1. Ça veut dire que, finalement, notre nuage de points, il est d'une forme assez allongée, assez proche d'une droite. Donc, on va le faire. Je vais essayer de tracer une droite qui passe le plus près possible de tous ces points. Alors, il y a une règle qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. C'est que cette droite de régression linéaire, on appelle ça comme ça, elle passe toujours par le point moyen, donc le point de coordonnée X bar, Y bar. Ici, c'est celui-là. Donc, il faut que je arrive à tracer une droite qui passe par ce point-là et qui passe aussi le plus près possible de mes points. Alors, je vais le faire comme ça. Je vais la faire passer ici. Et puis, je vais déplacer... Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais tracer cette droite ici. Voilà, tu vois, là, j'ai tracé une droite qui passe pas par tous les points, évidemment, mais plus près possible de mes points-là. C'est-à-dire que si je remplace mes valeurs réelles de X et Y par les valeurs théoriques données par cette droite-là, eh bien, je ne serai pas très loin du compte. Alors, évidemment, la droite ne passe pas par tous ces points-là. Si elle passait par tous ces points-là, ça veut dire que mes points seraient tous annulés. Donc, j'aurai un coefficient de corrélation linéaire égal à 1. 1 parce qu'ici, la pente est positive. Voilà, donc ça, ça donne quand même une idée de la signification de ce coefficient de corrélation linéaire. Et en fait, sans rentrer trop dans les détails, on peut essayer de comprendre un petit peu cette formule-là en termes de contribution à notre coefficient de corrélation linéaire. Ici, je vais tracer les droites qui correspondent à mes moyennes. Donc, la droite X égale 2, qui est celle-là, qui correspond à la moyenne de la variable X. Et puis ici, la droite Y égale 3, qui correspond à la moyenne des Y. Et en fait, ce que je vais faire, c'est regarder ces termes-là. Je ne m'occupe pas trop. Bon, il faudrait parler en termes de variables centrées réduites pour s'occuper aussi des écarts types. Mais simplement en regardant ce qui se passe ici, si je regarde déjà ce produit ici pour le premier point, eh bien, j'ai un écart ici qui est négatif de la valeur par rapport à la valeur moyenne des X. Donc, on pourrait penser que ça, ça va enlever un peu de notre coefficient R. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette partie-là est négative aussi, puisque ici, je suis en dessous aussi de la valeur moyenne des Y. Donc finalement, j'ai quelque chose de négatif fois quelque chose de négatif, ce qui fait que ce terme-là, en fait, a une contribution positive à notre coefficient R. Donc, il va plutôt contribuer à faire que notre coefficient se rapproche de 1. Si je regarde maintenant ce deuxième point qui est ici, eh bien, en fait, pour la variable IX, X, ce terme-là n'a aucune contribution, puisque cette valeur-là est égale à sa moyenne. Donc, ce terme-là s'annule. Et on pourrait penser que, du coup, il n'y a aucune contribution au coefficient de corrélation. Mais en fait, ce n'est pas vrai, puisqu'on a effectivement une valeur qui est nulle, mais on divise toujours par le même nombre de valeurs. Donc finalement, cette valeur-là, ici, elle contribue plutôt à diminuer notre coefficient de corrélation linéaire. Voilà. Alors, rapidement, si je prenais un point ici, par exemple, ce point-là, eh bien, il est au-dessus de la moyenne des X et il est en-dessous de la moyenne des Y. Donc, ce point-là aurait une contribution négative à notre coefficient de corrélation, puisque le produit serait négatif. Donc, on enlèverait de la valeur AR. Et si on avait, par exemple, un point là, eh bien, ce point contribuerait à diminuer encore plus le coefficient de corrélation, puisque ici, on a une valeur, un écart positif par rapport à la moyenne en termes de X, mais un écart négatif par rapport à la moyenne en termes de Y. Donc ici, on aurait de nouveau une valeur négative qui, donc, contribue à diminuer le coefficient de corrélation. – Sous-titrage FR 2021